salut tout le monde on va commencer par utiliser de l'aloe vera c'est le premier ingrédient dont j'ai pris cette quantité ci que je vais découper en morceaux en petits morceaux moyens voilà le but de découper vous allez comprendre pourquoi pendant la préparation l'aloe vera est une substance est un produit pardon qui stimule beaucoup la pousse des cheveux qui donne une bonne brillance aux cheveux et surtout purifie le cuir chevelu il faut savoir que quand le cuir chevelu est purifié c'est très facile que la pousse s'active voilà donc l'aloe vera vraiment c'est un des produits pas dans ma routine quand j'ai la possibilité d'utiliser l'aloe vera je ne m'en prive pas du tout ensuite je vais utiliser le gingembre voilà je vais utiliser environ cette quantité de gingembre et je vais aussi découper mon gingembre en petits morceaux je rappelle que moi quand j'utilise mon gingembre je n'enlève pas la peau je sais pas pourquoi je peux pas vraiment expliquer pourquoi mais j'aime utiliser le gingembre avec la peau je n'enlève jamais la peau et le gingembre c'est un produit qui agit directement sur les follicules pileux grâce à son action chauffante donc ça stimule aussi beaucoup la pousse dans cette recette vraiment c'est un cocktail d'ingrédients riches en actifs qui stimule la pousse et après je vais utiliser de l'ail de l'ail bon plus au moins je finis depuis mon gingembre voilà je prends de l'ail je vais utiliser un morceau d'ail comme ceci voilà l'ail à une action purifiante purifiante sur le cuir chevelu chauffante aussi comme le gingembre et c'est aussi un produit qui active la pousse des cheveux donc comme j'ai dit les ingrédients sont vraiment concentrés c'est une sélection d'ingrédients très riches qui va vraiment agir sur la pousse donc après je prends une mamie comme ça et je verse tous mes ingrédients à l'intérieur et maintenant je passe aux huiles la première huile c'est l'huile d'amande douce l'huile d'amande douce répare les cheveux abîmés et secs et les hydrate c'est une huile qui rend vraiment les cheveux très souples je vais utiliser environ 30 millilitres de l'huile je rappelle que je n'ai utilisé que les huiles insaturées dans cette vidéo si je ne comprends pas ce que veut dire huiles insaturées je vais mettre le lien au dessus pour que tu ailles voir cette vidéo qui va t'expliquer ce que c'est que les huiles insaturées ensuite je passe à l'huile de sésame qui est très bien pour les pointes fourchues car ça les répare ça assouplit aussi les cheveux j'utilise 40 millilitres d'huile de sésame et après la dernière huile c'est l'huile de moutarde l'huile de moutarde qui est bien pour lutter contre la chute donc les gens qui ont les problèmes de chute là c'est une huile que vous devez intégrer dans votre routine ça gagne aussi les pointes et les fortifier voilà donc voilà ce que mon mélange donne pour le moment et là je mets une mamie d'eau au feu et je vais déposer mon mélange au dessus de la mamie d'eau au dessus pourquoi parce que le but c'est de d'extraire les principes actifs du mélange sans les altérer raison pour laquelle je préfère cuire au bain marie pas cuire bon chauffer au bain marie que de mettre directement au feu environ 15 environ 25 minutes ou 30 minutes après tu obtiens cette texture de l'huile quand tu vois déjà que lui l'a changé de texture comme ça ça veut dire que lui l'a pris le temps d'absorber le gel d'aloe vera ça a pris le temps d'absorber les actifs du gel du gingembre et de l'ail voilà donc il faut que lui soit sur cette forme ci avec cet essu pour que tu comprennes que c'est le moment d'enlever si l'huile ne s'est pas modifié comme ça avec cet aspect gélifiant et tout qui au dessus il faut encore laisser j'ai j'ai laissé environ une vingtaine de minutes 20 25 ou 30 voilà et quand je tourne tu peux voir que même la couleur de la peau de l'aloe vera a changé ça veut dire que l'huile a eu le temps quand même de bien extraire les principes actifs et même au toucher l'aloe vera était devenu plus mou donc ça a pris vraiment le temps d'absorber et après je vais sur mon mélange dans ce bol en plastique et j'ai décidé par la suite d'ajouter quelques morceaux d'aloe vera et de gingembre mais ça c'est juste un choix personnel ce n'est pas obligé parce que l'huile a déjà quand même absorbé une quantité considérable mais je rappelle que si tu veux ajouter l'aide juste pour toute la journée et après retire tu jettes parce que l'aloe vera est composé d'eau et l'eau avec l'huile ça pourrait créer beaucoup de bactéries raison pour laquelle cette mélange vous devez le conserver au frigo et bien le fermer pour que l'air ne passe pas pour ne pas activer les bactéries voilà c'est très important parce que toute recette qui contient de l'eau est sujette aux bactéries donc il faut conserver au frigo et utiliser au trop en deux semaines dans cette recette vous ne devez pas la garder depuis deux ou trois semaines moi je pense utiliser pour deux semaines au trop trois et à conserver au frigo c'est aussi la raison pour laquelle je précise encore il faut absolument que les huiles dans cette recette soit insaturée les huiles insaturées sont des huiles qui ne deviennent pas solides en température ambiante même quand vous les mettez au frigo est resté liquide donc c'est très important donc voilà j'applique sur mon cuir chevelu comme ça je prends le temps de diviser chaque ray et j'applique parce que je veux que le mélange touche vraiment mon cuir chevelu c'est un mélange qu'il faut pas hésiter à appliquer sur le cuir chevelu parce que ça va agir directement sur les follicules pileux voilà je prends le temps de bien appliquer sur toutes les parties de ma tête comme tu peux voir et je dois dire que la texture agréable c'est une huile gélifiante gélifiante oui je sais pas si on dit gélifiante oui gélifiante parce que le mélange du gel et de l'huile donne vraiment une texture particulière qui est même bien qui pourrait même être bien pour lisser les cheveux si tu fais par exemple un chignon cette huile pourrait être bien pour avoir un aspect lisse donc ensuite je masse vous savez que j'adore mon massage capillaire c'est une étape que je ne rate jamais si tu vois mes vidéos surtout mes vidéos de recettes maison tu verras toujours que je masse mes cheveux c'est une étape très importante qu'il ne faut jamais oublier de faire quand tu fais tes soins à la maison parce que quand tu masse ça chauffe le cuir chevelu ça l'active ça fait mieux pénétrer les ingrédients donc c'est vraiment très important voilà je continue de masser quand je masse généralement au niveau de mes tempes je masse légèrement pour ne pas casser les cheveux ensuite j'applique l'huile sur mes longueurs voilà j'applique l'huile quand j'applique tu peux voir comment le cheveux brille et tout et les petits résidus blancs que tu as l'impression de voir sur les cheveux c'est simplement le gel d'aloe vera et c'est pas grave parce que en maçon ça va s'estomper dans les cheveux ça va pas laisser vraiment des résidus qui vont rester sur plusieurs jours donc voilà c'est tout pour la vidéo merci d'avoir regardé et à la prochaine